On a pu associer le côté un peu sportif avec plusieurs marches où on va à un rythme assez, voilà, un bon rythme. Et le côté, on faisait des petites pauses ateliers. J'ai pu d'une part découvrir mes futurs camarades et d'autre part, on a créé beaucoup de liens, on se connaît beaucoup. Et d'autre part, j'ai pu aussi me connaître mieux moi-même. Ici, on est amené à nous confier des choses alors qu'on ne se connaît depuis même pas 48 heures. Donc c'est assez, c'est très inédit comme expérience pour moi. Je pense qu'actuellement, il y a un certain nombre d'influences, qu'elles soient sociales, religieuses ou encore familiales, qui choisissent pour nous le chemin qu'on doit choisir et qui nous l'imposent en quelque sorte. Et donc c'est qu'après 20 ans de carrière qu'on se rend compte que ce n'est pas le bon chemin. Donc je pense qu'il faut à tout âge se poser des questions et se remettre en question justement pour savoir ce qui a du sens pour nous et ce qui donne du sens à notre métier. La crête de sens, c'est quelque chose de très important dans le milieu managériel et justement dans le leadership. Parce qu'on se rend compte qu'on est face à des humains et non pas face à des objets. Et que donc on cherche tous un peu un sens à notre métier. Et que justement si chacun sait vraiment quel est le sens de ce métier et la raison pour laquelle il se lève tous les matins, justement les relations humaines seront beaucoup plus faciles. Et ce n'est pas avec une relation de supériorité ou encore avec de la force qu'on va pouvoir imposer quelque chose à quelqu'un. Même si en termes poste, on est supérieur, ça ne veut rien dire. Et donc si notre sens est clair pour nous, je pense que nos relations seront améliorées. La prochaine étape, c'est qu'on va tous rentrer sur le campus d'HEC. Et donc il faudra faire plusieurs choix. Et je pense que comme on s'est tous remis en question, les choix seront beaucoup plus clairs et beaucoup plus pertinents.